Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. Aujourd'hui on va parler de mes meilleures lectures du mois de janvier. J'en ai lu beaucoup. J'ai fait un tri bien sûr de mes meilleures lectures. On va commencer avec Loretta Chase et son livre Sous un ciel d'étoiles. Les héros sont Cassandra et Lucius. Ce livre est paru en 2020 et la version française en 2021. L'action se passe en 1833. Excédé par le comportement de sa fille, Lord de Griffith lance un ultimatum à sa fille Cassandra. Elle doit se marier ou bien il annule la saison de sa soeur. Entre temps, un scandale éclate à cause du duc de Hachemond. Quand ce dernier lui offre le mariage, elle est désespérée. Elle ne veut pas passer le reste de sa vie face à un libertin immature et qu'elle déteste en plus. J'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'on voit comment Lucius commence et vit sa rédemption grâce à l'amour et face à une Cassandra originale, adorable et pleine de vie. Les héros sont d'une originalité et d'une fraîcheur absolue. J'ai adoré les joutes verbales, les pics et surtout l'évolution de leur histoire. Ce n'est pas une histoire torride et vide. On ressent une profondeur de sentiments et chapeau bas à Loretta Chase pour ce scénario plausible. Je vous conseille vivement de les lire et je lui donne la note de 5 sur 5. Comme vous savez très bien, j'ai déjà lu Le Prince des Débauchés et Le Dernier des Débauchés de Loretta Chase. Bon, lisez-les, ils sont excellents. On reste toujours avec Loretta Chase et à son roman Un insupportable Gentleman qui est sorti en 2005, la version française en 2009. L'action se passe en Égypte en 1821. Les héros sont Daphné et Rupert. Alors, Rupert Carrington est une calamité, mais adoré par sa famille parce qu'il est irrésistible, beau, viril. Mais partout où il va, les ennuis éclatent. Il se retrouve en prison en Égypte et sa seule issue de secours, c'est d'accepter la dangereuse proposition d'une très belle veuve appelée Daphné, Pembroke, qui a besoin de son aide pour sauver son frère enlevé par son rival qui va chercher un trésor fabuleux. J'ai adoré ce livre. Il est plein de rebondissements et d'humour. J'ai beaucoup ri. En plus, il y a le dépaysement total parce que l'intrigue se passe en Égypte. Ça sort de l'ordinaire. C'est très intéressant. Rupert est un héros comme on les aime. Il est intelligent. Au début, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il ne l'est pas du tout. Donc, on avance bien dans la lecture du livre. On voit bien qu'il est très intelligent et plein d'humour. Daphné est plutôt un rat de bibliothèque savante, sérieuse. Il y a de l'aventure, de l'humour, de l'amour. Le style de Loretta Chase est vif et ses héros sont atypiques. Le roman est bien documenté, bien ficelé. J'adore les livres de Loretta Chase et je vous conseille vivement de les lire. Donc, je donne la note de 5 sur 5 à un insupportable gentleman. On passe maintenant à Chéry Thomas, que j'aime beaucoup. J'aime son style d'écriture. Et avec son roman Arrangement privé, qui est un de ses meilleurs et de ses premiers livres, sorti en 2008. La version française faite en 2020. Alors, la trame se passe en 1893. Et les héros sont Camden et Gigi. Donc, Lourdes et Lady Tremaine ont fait un arrangement idéal. Un mariage fondé sur la courtoisie et la liberté. Pendant 10 ans, ils ont résidé sur deux continents différents. Au premier regard, Gigi a été attirée par Camden. Mais cette ébauche de passion prend fin le lendemain de leur mariage à cause d'une trahison. Aujourd'hui, Gigi veut reprendre sa liberté pour se remarier. Et Camden ne sera pas d'accord. Et il va faire une proposition scandaleuse à Gigi. C'est un inoubliable roman. D'un très haut niveau. J'ai adoré. C'est une magnifique histoire d'amour et de haine en même temps. J'aime beaucoup le style de Chéry Thomas. C'est un coup de cœur. C'est un des rares livres que j'arrive à lire d'une seule traite. Gigi est une battante, terre à terre. Elle a voulu Camden. Elle l'a manipulée et elle l'a eue. Mais ça n'a pas marché. Camden est dur avec Gigi. Il est même cruel. Orgueilleux, rancunier. Et puis, il va commencer à se remettre en question. Et l'histoire est dure. Mais elle est moderne et réaliste. Et on voit que dix ans après, il y a un nouveau départ pour Gigi et Camden. C'est comme une sorte de reconquête. Et l'histoire est magnifique. C'est un roman d'exception. Il ne faut pas le rater. Je lui donne la note de 5 sur 5. Toujours avec Chérie Thomas, on va passer à Nous resterons ensemble. Sorti en 2009, la version française en 2010. Les héros sont Quentin et Brayoni. Le mariage de Quentin est brisé, annulé, sans explication. Il va jusqu'à braver les terres sauvages de l'Inde pour aller à la recherche de son amour. Là-bas, la rébellion menace leur vie. Et seront-ils capables de laisser le passé derrière eux ? Un livre romantique à souhait. Magnifique. Beaucoup de tendresse. Moins dur qu'arrangement privé. L'héros qui divorce après une trahison. Et il se retrouve quelques années après. Alors, dans un contexte différent. Loin de la société londonienne étriquée. Là, il commence à se connaître vraiment, à se parler, à communiquer. Après des années de déchirements et de problèmes importants. Ce roman est magnifique. Il ne faut pas le rater. Les livres de Chérie Thomas vous prennent aux tripes. Ce ne sont pas des romans à l'eau de rose. Les héros sont torturés, blessés. Ces descriptions sont riches, élaborées, sont vocabulaire et poétiques. J'adore lire les livres de Chérie Thomas. Je vous conseille vivement de les lire. Je donnerai à « Nous resterons ensemble » un 5 sur 5. On passe maintenant à Megan McKinney. C'est un livre que j'ai lu et que je relis fréquemment. Ça s'appelle « Le secret de la passion ». Il est sorti en 1992. La version française est sortie deux ans après, en 1994. Les héros sont Alana et Trévor. Donc, il la ruine, lui fait du chantage. Et la force à l'épouser. Alana ne peut refuser. Trévor veut se venger de l'humiliation causée à sa sœur par la bonne société new-yorkaise. Et de ce fait, il va se venger d'Alana. J'ai adoré ce livre. Trévor est ténébreux, sombre, machiavélique. Mais très, très sensuel. C'est une superbe histoire. Sublime. Trévor va rudoyer Alana, la mépriser, la faire souffrir. Mais elle, elle tombera amoureuse de lui quand même. Mais les personnages sont bien construits. Et Trévor va admettre ses sentiments qu'à la fin. C'est un coup de cœur pour moi. J'ai adoré ce livre et j'aime la façon d'écrire de Megan McKinney. Il y a plusieurs livres qui sont excellents de cet auteur. Donc, ne ratez pas les livres de Megan McKinney. Et lisez Les secrets de la passion. Je lui donnerai la note de 5 sur 5. Voilà, mes chers amis. J'ai choisi ces 5 livres cette fois-ci. Ce sera la première partie de mes coups de cœur du mois de janvier. Dites-moi si vous aimez comme moi ces livres. Est-ce que vous les avez déjà lus ? Si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous. Et je vous dis donc au revoir et bonne lecture.